Si tu étais si attaché à ta carte d'ouvrier, c'est sans doute parce que tu étais un homme sans titre. Toi qui es né dépossédé de tout titre de propriété comme de citoyenneté, tu n'auras connu que des titres de transport et de résidence. Le titre en latin veut dire l'inscription et tu n'as aucune inscription nulle part. Celui qui écrit ces mots, celui qui a écrit ce livre « Un homme sans titre » aux éditions Gallimard, c'est le fils de cet homme sans titre. Il s'appelle Xavier Leclerc. C'est en lisant « Misère de la cabélide » d'Albert Camus que Xavier Leclerc découvre dans quelles conditions de dénuement son père a grandi. Il n'avait pas toujours compris ce père silencieux, travailleur, courageux mais colérique. Il a voulu retracer le parcours de cet homme arrivé d'Algérie en 1962 embauché comme manœuvre à la Société métallurgique de Normandie. Ce témoignage du fils est poignant, il est rude, et là aussi nous reviennent ces mots d'Albert Camus. On se fatigue de la pitié quand la pitié est inutile. Le père avait compris depuis longtemps que la pitié est inutile. Du moins, il était de ses invisibles qu'on ne voit même pas pour en avoir pitié. Huit enfants, l'HLM, les rares vacances au Bled, où nous dit Xavier Leclerc, sa mère redevenait heureuse. Les voyages en Algérie donnaient à ma mère, comme attente d'immigrer, l'occasion de briller, une cour des miracles, les humiliés, paradés enfin. Et puis, le seul horizon du père de cet homme sans titre était que les enfants n'aient pas faim. Des blessures, des émulations, nous en lirons dans l'homme sans titre. Comme nous entendrons cette reconnaissance pour la France. Xavier Leclerc écrit « Je dois tout à la France, aux bonnes sœurs de Normandie qui m'ont habillée dans ma prime enfance, aux professeurs qui m'ont élevée, aux docteurs qui m'ont soignée, aux bibliothécaires qui m'ont nourrie, aux conducteurs de trains et de bus qui m'ont transportée, aux HLM qui m'ont logée. » Et puis, les voisins, la fratrie, se disent que Xavier a une part de féminité en lui. « À 20% ou à 80% selon le degré de méchanceté à son égard et la folle rumeur qu'il n'est pas le fils de son père mais qu'il a été adopté. » Le père, lui, ne posera pas de questions. Quand il vient pour lui dire adieu avant de partir, il lui demande juste s'il a été obligé de le faire et s'il le fait pour de l'argent. Rien de plus, il voulait être assuré que son fils n'était pas violé ou asservi. Xavier Leclerc dit sur cette période, dans le quartier, une rumeur d'adoption circulait à mon propos. « J'étais pourtant bien le fils de mes parents. Une déchirure inéluctable était à l'œuvre. Ce n'est que bien plus tard, en découvrant Camus, que j'ai ressenti moi aussi la honte d'avoir eu honte. Nous étions une famille nombreuse mais je me suis toujours sentie seule. » Il y a dans ce livre des passages d'une grande poésie. « Je me rappelle un colis de mon père. Une fois la ficelle de jute dénouée, les multiples épaisseurs de scotch marron lacérés au ciseau, la surveillante me remit un gros sac en plastique qui contenait des cacahuètes à éplucher. Je me demande encore, alors qu'il ne savait pas lire ni écrire, qui s'était chargé d'indiquer l'adresse sur le colis. Aujourd'hui, lorsque je reçois des achats en ligne, je repense à ce paquet-là, non pas par nostalgie, mais parce que ce souvenir m'aide à distinguer l'essentiel du superflu. Le langage courant utilise ce mot pour désigner des objets sans valeur, mais pour moi, les cacahuètes évoqueront toujours la valeur et le goût du réconfort. Il y a d'autres phrases que nous recevons comme un coup de poing. De la tendresse et de l'instruction, comment mon père, qui en avait cruellement manqué, aurait-il pu me les offrir ? Lui, qui était né dans un village d'affamé, avec la Seconde Guerre mondiale qui s'éterniserait jusqu'à ses huit ans, suivi des affres de la guerre d'Algérie, qui durerait jusqu'à ses vingt-cinq ans. La fin et la guerre avaient pilonné toute chance pour lui, d'aller à l'école ou de découvrir un jour l'insouciance. Il ne pouvait léguer à ses enfants qu'une grand-mère du manque. Et il y a ce moment où il lui est paru évident qu'il fallait changer de nom pour trouver du travail, pour être accepté dans la société. Et Amid Haïd Taleb est devenu Xavier Leclerc. Aujourd'hui, Xavier Leclerc travaille dans un grand groupe, il a une fonction importante. Certains trouvent qu'il a trahi son père en changeant de nom et d'autres lui disent combien Amid aurait été plus exotique que Xavier. Il n'a plus besoin d'expliquer, de s'expliquer, Xavier. Il saurait tout simplement. Peut-être que la seule explication qu'il devait à tous les siens, à son père en particulier, c'est ce livre, Un homme sans titre. Et il y a comme un écho dans Un homme sans titre. Un magnifique et poignant écho. À sa façon, Xavier Leclerc a écrit À la gloire de mon père. Et nous le remercions infiniment. C'était Au fil des pages de Jeanne-Orient avec Xavier Leclerc et Un homme sans titre aux éditions Gallimard. Musique Alain Oireau. Musique Alain Oireau.